Merci beaucoup. Bonjour. La tâche pour moi va être facile aujourd'hui puisque Stéphane Garnier et Christophe Michel ont préparé le chemin, vous ont bien préparé sur le plan conceptuel et expérimental. Ce que je vais faire maintenant, c'est essayer de faire un récap, en quelque sorte, dans la mesure où ces troubles auditifs supréliminaires, et particulièrement les troubles auditifs supréliminaires de nature temporelle, dont vous avez entendu parler ce matin, ont été étudiés, non pas de manière buissonnante dans la communauté depuis plusieurs dizaines d'années, mais si on prend un peu de hauteur, on s'aperçoit qu'ils ont été étudiés avec une petite idée en tête, et cette petite idée en tête, on appelle ça un programme de recherche en sciences. Et ce qu'on va faire ensemble, là maintenant, c'est essayer de dégrossir les grandes lignes de ce programme de recherche, que j'appelle la théorie de la modulation appliquée à l'audition, qui donne à la fois une perspective, qui montre que tout ça s'est fait de manière assez coordonnée, assez ordonnée, parfois implicitement, sans le savoir, parfois en coordination avec les collègues, de manière très explicite. Donc une perspective, mais également un canevas, un cadre. Vous êtes tous familiers avec la notion d'analyse fréquentielle et de tonotopie, le système auditif périphérique se comporte comme un analyseur fréquentiel, grâce aux propriétés de l'onde propagée sur la membrane basilaire dans la cochlée, qui se comporte comme un bande-filtre accordé, dont les fréquences centrales sont comprises entre à peu près 50 000 et 10 000 ou 20 000 Hertz, et dont les bandes passantes se recouvrent continuellement. Ce qui a pour effet de décomposer les sons stationnaires, par exemple, de ce monde, en leur bande de fréquences ou composantes fréquentielles constitutives, comme illustré ici, les fréquences de ces filtres cochléaires, de basse à haute, en fonction du temps, en réponse à un son musical. Ce qui amène les chercheurs à supposer que l'oreille interne, le système auditif périphérique, tout au moins calcule une sorte de spectre de puissance, avec une résolution fréquentielle limitée, elle n'est pas infinie, que nous appelons le profil d'excitation ou le pattern d'excitation. Tout cela est bien beau, mais lorsque l'on nourrit ce modèle de système auditif périphérique par un signal qui, cette fois-ci, n'est pas stationnaire, mais fluctuant du point de vue de l'amplitude et de la fréquence, comme un signal de parole, ce logatome à bas, on s'aperçoit que la sortie des filtres cochlères, ici on en illustre trois, va présenter des variations extrêmement saillantes de l'amplitude et de la fréquence. Ces variations sont très différentes de canal en canal, et quand on observe des différences, cela veut dire que c'est susceptible de porter de l'information pour nous aider à discriminer et identifier ou reconnaître ces signaux. Et effectivement, si vous scrutez ces patrons de fluctuations d'amplitude, vous apercevez qu'il y a beaucoup d'informations, tout au moins à deux échelles de temps qui ont été extraites ici, pour chacun de ces signaux à bande étroite résultant du filtrage cochléaire. A une échelle relativement lente, on observe des variations relativement grossières de l'amplitude, que l'on va baptiser l'enveloppe temporelle, les fluctuations d'enveloppe temporelle sur la membrane basilaire. Mais si on plie un petit peu les yeux, si on regarde de plus près, on va s'apercevoir que ces fluctuations d'enveloppe sont portées par des oscillations beaucoup plus rapides, très proches de la fréquence centrale des filtres, et que l'on appellera la structure temporelle fine de la réponse de la membrane basilaire en réponse à ces sons. Cette dichotomie assez simple entre une échelle de temps relativement lente et une échelle de temps relativement rapide, en sortie de chaque fil cochléaire, est une hypothèse de travail. On pourrait la rejeter et simplement considérer qu'il y a un continuum d'informations temporelles à toutes les échelles de temps. C'est aussi une hypothèse tout aussi légitime. Quoi qu'il en soit, ce constat conduit à penser que le système auditif n'est non seulement un analyseur fréquentiel, mais très probablement un analyseur temporel extrêmement performant, et qui va réaliser l'analyse des sons, paroles, musiques, sons de l'environnement, à différentes échelles de temps. Aujourd'hui, on se concentrera sur ces deux échelles, que sont les échelles de l'enveloppe, de l'ordre de quelques dizaines à centaines de millième de seconde, des échelles de la structure fine, et là on tombe au niveau de la milliseconde. Eh bien, la théorie de la modulation appliquée à l'audition constitue un cadre théorique, initié il y a fort longtemps, probablement dans les années 30, avec Homer Dudley, le père du vocodeur dans les Bell Labs, et qui a influencé les programmes de recherche, les scientifiques de l'audition, qu'ils soient psychophysiciens, audiologistes, physiologistes, neuroimageurs ou traiteurs de signal, et qui va essayer d'étudier, de caractériser cette analyse temporelle à différentes échelles de temps, et à tout un certain nombre de conséquences liées à cette hypothèse, selon laquelle le système auditif va chercher à puiser de l'information utile dans ces fluctuations temporelles d'enveloppes et de structures fines. Alors, pour rendre hommage à ces « pairs », je vais les nommer. La théorie de la modulation est initiée par, probablement, Homer Dudley, mais il est probable qu'on puisse remonter à Elmholtz, si on y cherche. C'est toujours très difficile de trouver le premier. Tamo Houtgast, en Hollande, Neil W. Meister, en Minneapolis, Sid Bacon, en Arizona, Bob Shannon, à Los Angeles, Brian Moore, que vous connaissez fort probablement, le pop de la psychoacoustique à Cambridge, et des plus jeunes, comme Bob Drullman, en Europe du Nord, et Thorsten Dow, actuellement, au Danemark. Voilà quelques-uns des moteurs de cette théorie de la modulation qui ont contribué à étayer le cadre que je vais maintenant présenter. Donc, je pense, je suis convaincu que cette théorie de la modulation est l'une des plus influentes dans les sciences de l'audition par l'application de concepts extrêmement puissants, de spectres de modulation, qui est un concept qui n'est pas toujours très familier pour beaucoup de gens, de fonctions de transfert de modulation et de filtres de modulation à la compréhension des capacités du système auditif. Et ceci, dans un sens très large, puisque, on va en parler très très rapidement, sa théorie de la modulation s'applique à nous, comme aux autres espèces utilisant des signaux de communication. et comme toute théorie unifiante, ou à visée unifiante, elle est basée sur un certain nombre très limité d'hypothèses de travail. Je ne vais pas les lire tout de suite. Et on va ensemble les étudier. Et j'en ai listé cinq. Bon, peut-être qu'il y en a un peu plus que cela. On peut les subdiviser, mais je pense que cette théorie tient sur à peu près cinq béquilles. Première hypothèse. Les sons de communication, tels que la parole et les vocalisations animales du cochon d'âme, par exemple, présentent des modulations temporelles de l'amplitude à gauche et de la fréquence à droite, très saillantes et très très lentes. C'est illustré par ce signal d'onde du logatome A-Baba, où on voit que l'énergie varie de manière extrêmement lente et passe par des zéros extrêmement clairs pour ce signal présenté dans le silence. Mais lorsqu'on regarde le spectrogramme, il s'agit même plutôt d'un cochléogramme, d'une simulation de la sortie de la cochlée d'un humain, on s'aperçoit que ce signal évoque des variations de fréquence assez rapides, parfois sur quelques dizaines de millièmes de secondes. Donc ces signaux de communication semblent présenter des variations, des modulations temporelles très saillantes et très lentes. Mais au-delà de la sensation visuelle, on peut les caractériser un peu plus finement en extrayant à la sortie d'une simulation d'un bande-filtre cochlère, on sait faire ça depuis longtemps, ces modulations d'amplitude d'un côté, ces modulations de fréquence de l'autre, et en les soumettant à une analyse de type Fourier. Ce qui nous permet de construire des spectres de modulation présentant en abscisse les cadences de modulation en Hertz, une fois par seconde, dix fois par seconde, en fonction d'un index qui mesure la force, le contraste de ces modulations, index de modulation par exemple. Voilà une étude menée dans mon laboratoire sur plusieurs langues du monde, très variées, sur ces différents corpus qui ont été enregistrés dans les mêmes conditions, et on peut voir que tous ces spectres de modulation de l'amplitude, ici il s'agit de spectres d'AM, eh bien, se ressemblent, ils sont passe-bandes, ils piquent entre 2 et 10 Hertz, 1 et 10 Hertz, le maximum est autour de 2, 3, 4, 8, ça dépend un petit peu des conditions d'enregistrement, et ça se ressemble à travers les langues. Donc, ces modulations fluctuent à travers les langues, toujours, entre 1, à peu près 1 et 10 Hertz, ce qui suggère qu'il y a probablement des universaux là-derrière, des choses universelles en production, comme en perception. On peut étendre l'analyse de l'AM à la FM, et voilà pour chacune de ces langues, les spectres d'AM et les spectres de FM, et puis ici les modulations en vert de la fondamentale, qui est un sous-ensemble de la FM, grosso modo, tous ces spectres de modulation, que ce soit de l'AM, la modulation d'amplitude, de l'AFM, la modulation de fréquence, sont passe-bas ou passe-bandes selon la manière dont on le calcule, et coupent autour de 10 Hertz, ce qui suggère qu'à nouveau, des processus identiques sont à l'œuvre pour produire ces modulations, et qui relèvent certainement de l'ordre de la motricité, de la production du signal vocal, mais également peut-être contraints par nos mécanismes perceptifs de démodulation. Voilà, donc on peut caractériser assez finement cette information temporelle à différentes échelles de temps, les informations d'AM et de FM, à partir de différents corpus bien construits, et cette entreprise nous signifie que l'information utile se trouve dans cette bande-là, et elle serait certainement liée à la cadence d'occurrence d'un certain nombre d'événements phonétiques, comme par exemple la syllabe, etc. Nous parlons avec une cadence syllabique d'à peu près 2-3 syllabes par seconde, et ceci contribue certainement à l'énergie de modulation qui pique dans cette bande. Bon, d'un autre côté, ces modulations de l'amplitude et de la fréquence n'arrivent pas au hasard, ce n'est pas magique, elles sont le résultat alors je ne pense pas que ça va marcher malheureusement, elles sont le résultat d'un processus de production, un processus de production qui va venir moduler les caractéristiques géométriques du tractus vocal, du conduit vocal, qui est ici représenté par un simple cylindre dont les sections, et particulièrement le diamètre des sections, va venir, va varier dans le temps, de manière assez lente, et produisant ainsi un discours intelligible. Ici, les travaux de Brad Story à l'Université d'Arizona montrent comment la modulation temporelle lente des différentes caractéristiques géométriques de ce tractus vocal vont produire des consonnes occlusives distinctes. Donc voilà, ces modulations d'amplitude et de fréquence résultent de la modulation des propriétés géométriques du tractus vocal dans le cas qui nous concerne le plus, la parole. Hypothèse 2. Eh bien, à quoi ça sert, ces modulations d'amplitude et de la fréquence ? Pour répondre à cette question, un certain nombre de chercheurs, intimement récemment, ont recyclé le vocodeur d'Omer Dudley, qui est un système très très simple de traitement de signal, qui prend un signal en entrée, le décompose en un banc de filtre comme la cochlée le ferait, extrait les informations d'AM et de FM séparément, filtre l'une de ces deux composantes, par exemple remplacer la FM par du bruit ou un son pur, et recompose un signal vocodé en additionnant des signaux modulés en amplitude uniquement. Donc le signal vocodé est une version du signal d'origine dont on a enlevé les informations de FM si on remplace la FM par un son pur. Eh bien, les travaux basés sur des vocodeurs visant à mesurer l'intelligibilité de paroles vocodées lorsqu'on a soumis différents types de signaux à cette dégradation de l'information de FM, initiés par Diane Van Tassel, repris par Bob Drillman, Rainer Plomp, Robert Shannon, ou Feng Gangzeng, ces travaux, qui ont été extrêmement nombreux il y a une quinzaine d'années, ont en commun de démontrer que l'on peut atteindre une intelligibilité quasi parfaite sur la seule base des indices de modulation d'amplitude, vous voyez, on atteint 100% d'intelligibilité pour des consonnes voyelles et phrases présentées dans le silence, extraites dans un nombre très limité de bandes de fréquences. Donc les informations d'AM, finalement, suffisent pour une reconnaissance parfaite de la parole dans le silence, quel que soit le type de signaux, qu'ils soient faiblement redondants ou très redondants sur le plan linguistique. Néanmoins, ça ne veut pas dire que les indices de FM ne servent à rien, dans une étude de Fangengzeng basée sur le vocodeur FAME qui lui permettait de moduler, de dégrader un petit peu plus finement les informations de FM, eh bien, on s'aperçoit que, par exemple, les indices de FM vont contribuer à l'identification du locuteur, homme, femme, est-ce que c'est Robert, Georges, Corinne, etc. Vous voyez que les performances de reconnaissance de locuteur s'améliorent lorsqu'on passe d'un signal qui ne véhicule que l'AM à un signal qui véhicule l'AM et l'AFM. Donc, ces indices de FM sont requis pour un certain nombre d'autres processus, comme, par exemple, ceux liés à l'identification de la source. L'AM pourrait, effectivement, jouer un rôle prépondérant dans l'identification du message. et je ne vais pas maintenant m'apesantir sur tout ce programme de recherche, mais l'idée est que ces indices de FM qui sont intimement liés à l'harmonicité et à la hauteur fondamentale du signal seraient importants, non pas pour la parole claire qui est présentée sans dégradation, mais dès que le signal de parole est soumis à des distorsions plus ou moins sévères, acoustiques, par exemple, produites par du filtrage, du bruit de fond, la parole interférante, et qui viseraient à réduire la redondance de ce signal. Dès que le signal est appauvri, c'est là que, probablement, les indices de modulation de fréquence lente commencent à jouer un rôle. Ça va ? Vous restez avec moi ? Hypothèse 3. Alors, si tout ce que je vous ai raconté est correct, vous allez tout de suite aller à l'étape suivante. Alors, dans ce cas-là, ça signifie que notre système auditif est probablement celui des autres mammifères utilisant des signaux de communication, a évolué de façon à, en quelque sorte, rendre aussi efficace que possible le traitement de ces indices de modulation d'amplitude d'un côté et puis de fréquence de l'autre. Alors, ça, ça a été étudié dès les années 70 et initié par Niel Wimmeister qui mesure, qui a proposé de mesurer le seuil de détection d'une AM sinusoïdale, très bon seuil, très mauvais seuil, en fonction de la cadence de l'AM, lente et rapide. Donc, ce sont des protocoles de détection de modulation en choix forcé très simple où on va mesurer le plus petit contraste d'AM tel qu'on discrimine tout juste ce signal modulé et ce signal non modulé. Eh bien, vous voyez que pour les cadences les plus lentes, eh bien, la sensibilité à l'AM est excellente, que l'on utilise une porteuse bruit ou une porteuse sont pure, les seuils de détection étant de l'ordre de quelques pourcents, si je retraduis ça en unité linéaire, c'est-à-dire que vous détectez la présence d'une modulation d'amplitude dès que ce signal-là voit son amplitude varier lentement à une cadence de 2,3,4 Hertz de 2,3%. Donc, notre oreille, un système auditif et j'aime bien ce mot anglais exquisitely et merveilleusement sensible à ces modulations d'amplitude. Et il en va de même pour les modulations de fréquence. Ici, dans cette étude large cohorte, il y avait des sujets âgés également, ce qui tire les valeurs vers le haut, mais nous avons mesuré les seuils de détection d'AM et les seuils de détection de FM. Donc ici, il s'agit de discriminer un signal modulé en fréquence et un signal non modulé et nous recherchions la plus petite excursion de la modulation de fréquence, excursion de fréquence pour une cadence de modulation de 5 Hertz telle qu'on discrimine tout juste ce vibrato de ce signal dans la fréquence ne bouge pas. Eh bien, les seuils sont extrêmement faibles, extrêmement petits, de l'ordre de 1, 2, 3, 4, 5 Hertz. Ils sont effectivement à nouveau très très faibles chez le sujet normal entendant qui plus est jeune. Donc, notre système auditif semble relativement performant, on peut revenir sur cette question, mais pour l'extraction de ces indices d'AM et de FM quand les modulations sont lentes, toujours inférieures à ces 5 GHz. Pour l'AM, une des raisons à cela était découverte dans les années 90 simultanément par plusieurs équipes, toujours ce TAMO Haugast, mais également Sid Bacon et Wesley Grantam qui, avec des expériences de masquage que je ne vais pas discuter ici, des expériences de masquage simultané comme on peut les réaliser dans le domaine audio, on en a parlé ce matin, eh bien, elles ont été réalisées dans le domaine des modulations. Eh bien, ces expériences de masquage ont permis d'obtenir des formes de masquage et des profils de masquage piqués, passe-bandes, comme on les obtient dans le domaine audio, qui suggèrent que nous sommes équipés de filtres de modulation d'amplitude, passe-bandes, qui ont un facteur de qualité assez bas, ils ont une largeur de bande d'à peu près un octave, sur tout l'intervalle des cadences de modulation dont je vous ai parlé. Donc, notre système auditif réalise non seulement une analyse fréquentielle grâce à ce bandefil cochléaire, mais en sortie de chaque fil cochléaire, ils réalisent une analyse en bandes de modulation avec cette batterie de filtres de modulation, tout au moins quand on est jeune et normalement entendant. Et bien sûr, avoir un bandefil de modulation, ça peut aider à quoi ? Eh bien, à ségréger, séparer ou améliorer le rapport signal sur bruit, mais non plus dans le domaine audio, mais cette fois-ci dans le domaine des modulations. Ça, c'est pour l'AM. Pour l'AFM, un certain nombre d'expériences qui ont été reproduites ici par mon groupe, mais qui ont été déjà menées il y a fort longtemps par Laurent Demany, à qui je veux rendre un hommage, ou Brian Moore, démontrent que AM et FM, quand la porteuse est lente et quand la cadence de modulation est basse, pourraient être encodées par des mécanismes distincts. J'en veux pour preuve par exemple, ces expériences de mesure de seuil de détection d'AM, mauvais seuil, bon seuil, en fonction de la cadence de modulation, lente rapide, et ici, les seuils de détection de FM. Donc, vous voyez ici que la dépendance à la cadence n'est pas du tout la même en AM, les seuils s'améliorent à mesure que la fréquence augmente et en FM, ici, ils se dégradent. Donc, ce type d'étude paramétrique qui montre un effet différentiel de la cadence de modulation sur la sensibilité à l'AM et à l'AFM permet de dissocier les mécanismes à priori impliqués dans l'AM et l'AFM et suggère que lorsque l'AFM est lente et portée par une porteuse très basse fréquence, eh bien, elle serait encodée par un mécanisme à part. Et il a fallu attendre les travaux des électrophysiologistes pour enregistrer dans le nerf auditif ou dans les premières étapes pour essayer d'expliquer les mécanismes à l'œuvre. Alors, je vais faire très court, mais lorsqu'on enregistre par exemple le tronc cérébral et particulièrement dans le noyau cochlère, le premier relais de traitement, on va trouver des catégories de cellules qui vont être très sensibles à l'AFM et qui vont l'encoder de manière non ambigüe, mais d'une certaine manière elles vont l'encoder comme l'AM. L'AM va engendrer des variations de taux de moyen de décharge dans les neurones, ce sont des variations d'amplitude. Eh bien, l'AFM va également engendrer des variations de taux de décharge tout simplement parce que si vous considérez, je vous demande pendant deux secondes de vivre comme un filtre cochléaire, un filtre cochléaire accordé à une certaine fréquence, l'AFM correspond à une variation de fréquence, eh bien, si vous regardez la sortie de ce filtre, eh bien, l'énergie va simplement varier de manière corrélée avec la modulation de fréquence. Donc, ça y est, vous avez vécu comme un filtre cochléaire pendant l'espace d'une seconde et vous avez reconverti l'AFM en AM, c'est un chème de codage très simple, bien connu des ingénieurs des télécommunications qui suggérait qu'AM et FM, eh bien, c'est le même combat. Eh bien, c'est toujours un petit peu plus compliqué dans la vie et on a identifié d'autres cellules capables d'encoder l'AFM quand elle est lente et la porteuse est basse grâce à un code basé sur la synchronisation des impulsions nerveuses sur la structure temporelle fine ou la phase de ce signal, un code de phase locking que vous connaissez bien. Donc, il est possible que quand l'AFM est lente, elle soit encodée par un mécanisme de phase locking purement temporel basé sur les informations de structure fine et quand elle est plus rapide ou lorsqu'elle est portée par une porteuse plus élevée qu'elle soit encodée comme l'AM, auquel cas, on aurait une subdivision dans les traitements un petit peu plus sophistiquée que l'AM d'un côté et l'AFM de l'autre. Voilà pour les mécanismes et le decodage de cet AM et de l'AFM dans le système auditif humain et aussi celui de certains mammifères. Quatre, on y est presque. Là, on rentre dans ce qui vous intéresse de plein fouet. Le vieillissement, d'un côté, et la perte neurosensorielle et particulièrement la perte associée aussi au vieillissement pourrait, de fait, dégrader ou modifier, on va dire plutôt, le traitement auditif de ces modulations temporelles. J'en veux pour preuve cette étude de Nicolas Vallarte dont les données moyennes sont présentées ici et Nicolas détaillera les données individuelles ensuite qui montre les seuils de détection d'AM, mauvais seuil, bon seuil, en fonction de la durée ou du nombre de cycles pour des sujets normaux entendants jeunes, sujets normaux entendants âgés et des sujets malentendants âgés. Eh bien, ce qu'on observe, c'est que, je vais me concentrer sur les données des normaux entendants jeunes, quand la cadence est lente, on a des meilleurs seuils que quand la cadence est rapide, pardon, 2 Hertz, 20 Hertz. Très bien. Quand on vieillit, eh bien, ça dégrade légèrement les seuils, mais ce de manière significativement pour la détection d'AM. Donc, le vieillissement dégrade légèrement la sensibilité aux modulations d'amplitude et à l'enveloppe. Mais quand on a une perte cochléaire associée à cela, eh bien, les seuils vont, paradoxalement, s'améliorer et ce considérablement pour peu que l'on égalise en audibilité les signaux par amplification. Et ce phénomène d'amélioration paradoxale de la sensibilité à l'AM chez les sujets malentendants s'explique par deux raisons. On va en parler. Et la première est liée à la perte du mécanisme actif dans la cochlée, liée à la destruction des cellules externes et la perte de la compression instantanée qui, finalement, va se manifester par une expansion des variations d'amplitude dans la cochlée. Et cette expansion, paradoxalement, va améliorer la sensibilité à l'AM. Donc, vieillir dégrade la sensibilité à l'AM, mais la perte cochléaire l'améliore. Bizarre. Pour ce qui est de l'AFM, à nouveau, les seuils détections de l'AFM sont meilleurs à 2 qu'à 20 Hz chez les normaux entendants jeunes. Le vieillissement tend à dégrader plus la sensibilité à l'AFM de 2 Hz lente qu'à l'AFM de 20 Hz qui n'est pas différente significativement des données des jeunes. Donc, nous observons un effet sélectif et délétère du vieillissement sur la détection de l'AFM lente. C'est un petit peu qui est lié à ces mécanismes de codage purement temporel dont j'ai parlé et la perte cochléaire elle dégrade tout. Donc, vous voyez que cet effet différentiel de l'âge et de la perte cochléaire sur la détection d'AM et FM à nouveau suggère qu'AM et FM seraient encodés par des mécanismes distincts mais elle montre à quel point les effets du vieillissement et de la perte ne sont pas nécessairement uniquement des effets négatifs mais des effets qui parfois sont positifs parfois c'est négatif et qu'il convient de séparer avec des tests idoines si l'on veut vraiment comprendre ce qui se passe. Alors, d'où vient par exemple pour ce qui est du trouble des modifications du codage de l'AM d'où viennent ces anomalies ? Je l'ai dit probablement du phénomène de recrutement de sony conséquent à la perte du mécanisme actif dans la cochlée. néanmoins nous avons observé que pour modéliser et simuler correctement les données que je vous ai présentées que je reproduis ici particulièrement l'effet du vieillissement et l'effet de la perte dans le domaine de l'AM il fallait augmenter une certaine quantité dans nos modèles informatiques qu'on appelle le bruit interne et qui correspond à la variabilité de la représentation interne du signal. Donc, le vieillissement et la perte cochléaire seraient non seulement associés à peut-être et pour ce qui est de la perte cochléaire une amélioration de la sensibilité à l'AM mais ceci serait contrecarré par un effet négatif qui correspondrait à une augmentation de la stochasticité dit-on le caractère aléatoire ou de la représentation interne de ces modulations qui pourrait tout très bien être dû à une forme de déafférentation ou la synaptopathie que Kujawa et Lieberman ont identifié sur des modèles animaux. Et ceci pourrait expliquer bien sûr les déficits de détection des modulations de fréquences lentes observées chez des sujets âgés et des sujets âgés malentendants. Ceci pourrait également expliquer pourquoi les sujets âgés malentendants ont des troubles d'intelligibilité particulièrement en présence de signaux de parole interférents comme mesuré ici un SRT mesuré en présence de deux voix interférentes sur une grosse cohorte de personnes malentendantes et appareillées. Cette étude menée par Salamanca et Enrique Lopez Poveda indique que les seuils de détection de FM lente portés par une porteuse basse sont fortement corrélés avec ces mesures d'intelligibilité de parole masquées aidées. Ce qui suggère que les mécanismes impliqués dans la détection de la FM lente peut-être ces mécanismes de codage temporel fin seraient importants pour la séparation des voix et c'est peut-être ce même mécanisme qui serait dégradé sous l'effet du vieillissement et de la perte cochléaire. En tout cas il se trouve que c'est un très fort prédicteur monoral de la variabilité des performances d'intelligibilité. On est à la fin. Pour vous ceci conduit à une prédiction directe il va falloir faire attention à la fonction de transfert de modulation des différents dispositifs d'amplification ou de réhabilitation de la perte auditive. C'est illustré ici par exemple sur des vocalisations de cochons d'Inde qui ont été bruitées. On peut voir que le spectre de modulation d'amplitude maintenant vous êtes familiarisé avec ça qui est ici calculé dans le silence va s'affaisser va se dégrader sous l'effet de l'adjonction d'un bruit d'un bruit masquant le bruit a pour effet de lisser ces modulations d'amplitude il va donc dégrader son contraste il va également contribuer à la stochasticité et donc on peut comprendre maintenant les effets du bruit de fond de la réverbération de la compression etc. en termes de dégradation des indices de modulation comme illustré ici sur ce spectre de modulation d'amplitude. Vous savez ça a été dit que la fonction de la compression la compression d'un appareil auditif va avoir pour effet de réduire de modifier le contraste et donc la profondeur de signaux modulés en amplitude donc les constantes d'attaque les constantes de retour mais également le taux de compression doivent être savamment choisis pour éviter de trop dégrader la réception de ces modulations d'amplitude lente qui semblent importantes pour la compréhension de la parole mais cela vaut aussi pour l'implant où effectivement des mesures d'électrodogramme ont été réalisées dans différentes conditions de bruit de réverbération et de compression et vous pouvez voir que les jolies modulations d'amplitude du signal initial vont être progressivement lissées et dégradées si les conditions externes d'un côté ou les conditions aussi internes liées au réglage du processeur vocal sont mal maîtrisées donc il va falloir faire attention à bien adapter les caractéristiques du traitement de signal de parole réalisé par ces processeurs pour ne pas dégrader ce dont ont besoin ces sujets malentendants ces indices de modulation d'amplitude c'est peut-être plus important pour la modulation d'amplitude que la modulation de fréquence si les indices de modulation de fréquence ne sont plus perçus ceci a conduit Outgas à nouveau à développer un index du nom du STI Speech Transmission Index qui permet de quantifier le degré d'atténuation de ces modulations d'amplitude produites par différents types de distorsions un processeur vocal par exemple de prothèse et il a montré que ce STI est hautement corrélé à l'intelligibilité de parole et Plomp peu de temps après a montré que les constantes de temps d'attaque par exemple et de retour étaient effectivement susceptibles si elles étaient mal choisies de dégrader le spectre de modulation d'amplitude et de facto l'intelligibilité cela a conduit à développer des index ou des mesures objectives ASPI et ASCII qui essayent de prédire l'intelligibilité ou la qualité perçue sur la base de la fidélité du codage des indices d'enveloppe et de structures fines également dans certains types de prothèses linéaires ou non linéaires dans des conditions de silence et de bruit Jim Case et Cathy Arerhart ont récemment raffiné ces indicateurs qui marchent relativement bien et bien vous me direz qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là si l'on souffre de troubles supraluminaires dans la réception des indices d'AM et de FM et qu'on ne peut pas restaurer une bonne perception d'AM et de FM et bien on pourrait tout au moins essayer de débruiter le signal grâce à ces réducteurs de bruit par soustraction spectrale implémentés dans la plupart des prothèses commerciales actuelles le malheur c'est que ces réducteurs de bruit par soustraction spectrale ne semblent produire qu'un très faible bénéfice en intelligibilité sur les sujets malentendants à parier et une des raisons à cela pourrait être liée à l'effet de ce réducteur de bruit sur la réception des indices d'AM d'un côté et de FM de l'autre donc nous avons mené une étude en collaboration avec Starkey pour mesurer la discriminabilité de patterns d'AM de formes d'AM et de FM complètement arbitraires non linguistiques dans le silence pour démarrer puis dans des niveaux de bruit croissants chez des sujets normaux en tendant jeune l'AM en rouge l'AFM en vert nous les avons ensuite soumis à un réducteur de bruit qui a eu pour effet et oui d'améliorer la discriminabilité des indices d'AM et par contre pour ce qui était l'effet de l'AFM l'effet était nul ou s'il avait été observé il était plutôt négatif donc il est fort probable que les réducteurs de bruit par soustraction spectrale tout au moins pour ceux-là ont un bénéfice très limité dans la mesure où d'un côté probablement ils expansent certains indices d'AM importants mais de l'autre côté ils dégradent également d'autres indices de modulation importants voilà j'espère vous avoir convaincu que la théorie de la modulation est un cadre extrêmement puissant pour la compréhension de l'audition et de ses troubles et si vous voulez en savoir plus je vous encourage à être wikipédiste et aller sur la page web wikipédia que nous avons produit récemment avec un haut conseil de vinçage à travers le monde et une version en français est en cours de traduction voilà je vous remercie pour votre attention applaudissements applaudissements applaudissements